Salut à tous c'est Zitex, dans cette vidéo je vais vous parler de GTA V Online et surtout de vous montrer comment obtenir des véhicules vraiment stylés et gratuitement. Alors, comme vous le savez, avec le nouveau DLC Guerre d'Arène ou Arena War, vous allez tout simplement pouvoir débloquer différentes choses grâce justement aux points d'arène. Les points d'arène, vous les débloquez tout simplement en faisant n'importe quel événement du DLC, justement Guerre d'Arène, donc plus vous allez faire d'activités, plus vous aurez de points, donc on va appeler ça des AP, des points d'arène, et justement on va regarder les récompenses qu'on peut justement avoir quand on a un nombre assez élevé de points AP. Voilà, donc plus ou moins en détail, si je lis ce qu'il y a écrit sur la roue externe, vous pouvez gagner, vous pouvez débloquer des prix comme des réductions, des tenues spéciaux, des vêtements, des améliorations, des modifications, et plus encore, et vous allez voir qu'on aura des gros faits vraiment plutôt intéressants, et collecteurs, on va dire, qui sont vraiment intéressants, donc c'est parti. Alors, au niveau 25, quand vous avez atteint 25 AP, donc points d'arène, vous débloquerez le Taxi. Voilà, Taxi qui est présent dans GTA V, online, vous le débloquerez gratuitement. Une fois que vous êtes atteint le niveau 25, vous passez au niveau 50, une fois que vous avez 50 points, vous débloquez le Doseur, donc véhicule qu'on ne peut pas acheter normalement. Tous les véhicules qui sont là, ce sont des véhicules qu'on ne peut pas acheter, mais qu'on débloquera gratuitement, justement, avec les points d'AP, tout simplement. Ensuite, au niveau 75, on débloquera le Clown Van, donc le fameux véhicule de clown, qui est vraiment très intéressant. Au niveau 100, on débloquera le Trace Master. Au niveau 200, le HVY Barrax. Ensuite, au niveau 300, le HVY Mixer. Au niveau 500, la Space Docker, véhicule du futur, véhicule alien, véhicule juste magnifique. Rockstar Nougat, en ce moment, ils nous font des trucs qu'on aime, mais comme dit, je vous parlerai ça dans une prochaine vidéo, mais vraiment, la Space Docker, c'est quelque chose qu'on attend le plus. Il n'y avait que dans les activités modées, ou les moddeurs qui avaient accès sur GTA Online. Donc, c'est quand même un véhicule assez ouf. Il faut quand même 500 points. Donc, moi, personnellement, je vais essayer de charbonner pour la débloquer. Et à 1000 points, on débloque le Tracteur. Je pense que ça aurait été plus judicieux de mettre la Space Docker à 1000. Ça permettrait peut-être aux gens d'aller plus loin, parce que le Tracteur, pour 1000, personnellement, ce n'est pas ce qui me fait le plus rêver. Mais bon, plutôt sympa. Vraiment, entre tous ces véhicules, il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Numéro 1, je dirais Space Docker, forcément. Ensuite, numéro 2, je dirais le Clown des Vannes. Et après le reste, personnellement, je ne sais pas que ça m'intéresse trop, mais voilà, principalement la Space Docker et le Clown de Vannes, qui sont vraiment plutôt intéressants, je trouve. Après le reste, c'est plus ou moins un détail. Mais ce sont des véhicules, comme dit, qui seront collecteurs, des véhicules qu'on ne pourra pas acheter normalement, en tout cas, et qu'on développera uniquement par les points d'AP, donc les points d'arène, qui sont plus ou moins sympas. Je pense que vous avez capté un petit peu le délire. Peut-être que certains ont déjà débloqué le taxi, ils se débloquent plus ou moins rapidement. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, et justement à me donner quel est le véhicule que vous préférez. Alors ces véhicules seront disponibles chez Pegasus, pour ceux qui se demandent. Donc ça sera à commander chez Pegasus. Je ne pense pas que vous pourrez les mettre dans le garage. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de like, à la partager et à ta bonne chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, moi je te remercie d'avoir regardé, et je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde.